Et pour éviter que ça perce leur tampon, les plongeurs pros ont une technique, mais pas Gustave. Alors non, non, alors là par contre, non. Tu peux pas atteindre 214 mètres si tu ne sais pas égaliser. Ça c'est dû à deux problèmes similaires, l'effet ventouse et l'effet squeeze. Je veux pas être méchant, mais le fait de parler de masque squeeze à cette profondeur-là, ça n'a aucun sens. Ce qui est dommage, c'est que vous passez à côté d'éléments très importants. Vous auriez pu dire les dangers qu'il y a à cette profondeur. Et là, vous en faites pas mention. Le danger principal à cette profondeur, c'est pas du tout le masque squeeze. Comment je vais expliquer ça sans être... sans passer pour le con***** qui fait du drama ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée. La chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors, ceci n'est pas une vidéo analyse d'incident de plongée traditionnelle, car au lieu de regarder un accident, on va plutôt regarder une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube avec quelques approximations. Et avant d'aller plus loin, je voudrais faire un gros rappel. Il y a un truc que je n'aime pas dans le monde de la plongée, c'est le fait que les plongeurs, vu que ce sont des gens très passionnés, peuvent parfois commenter avec une certaine agressivité lorsque des gens disent des choses erronées sur leur passion. Ça peut se comprendre, mais moi c'est un truc qui me gonfle. Donc, je n'ai pas envie de reproduire ça sur ma chaîne. Alors, oui, on va critiquer le contenu de quelqu'un, parce qu'il y a des erreurs factuelles et il faut les corriger, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'énerver en commentaire, ou qu'on doit blâmer, ou qu'on doit monter sur ses grands chevaux. Et à tous les fans de Poisson Fécond, parce que c'est lui dont on va parler, cette vidéo n'est pas une vidéo à but drama. Au contraire, je suis très heureux d'avoir pu voir cette vidéo, et je trouve que c'est génial que d'autres Youtubers qui ne sont pas forcément plongeurs s'intéressent à ces sujets. C'est juste que dans la vidéo du Poisson Fécond, il y a un certain nombre d'erreurs, et s'il y a des futurs N1 ou N2 qui retiennent ces erreurs-là, ils vont rater leurs examens, donc je ne peux pas ne pas réagir. Mais bon, regardons tout ça maintenant. Vous avez sans doute déjà rêvé d'explorer le fond des océans, ou d'aller dans l'espace. Eh bien mes chers grenadiers abyssaux, dites adieu à vos jolis petits rêves, parce qu'on va y aller, mais ce sera beaucoup plus mouvementé et hardcore que ce que vous pouvez imaginer. Bon, donc si j'ai bien compris qu'on somme cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on meurt, est-ce que c'est pire de mourir dans l'espace, ou mourir sous l'eau. Effectivement Edgar, on va étudier les effets de ces deux environnements extrêmes sur le corps humain. Je vais avancer juste un peu, maintenant qu'on sait de quoi ça va parler, donc on va emmener quelqu'un au fond de l'eau. Alors, ça commence... Mourir dans l'espace contre mourir dans les abysses, c'est quoi le pire ? Bon, déjà on s'intéresse à Gustave, parce que sa première étape, c'est 60 mètres de profondeur, qui est la limite maximale autorisée en plongée. Alors, déjà, non. 60 mètres de profondeur, c'est pas la limite maximale de plongée autorisée, ça dépend de quel type de plongée on parle. Par exemple, dans le monde récréatif, c'est-à-dire Padi-SSI, la limite ça va être 40 mètres. 60 mètres, c'est sur les fédérations françaises. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Puisqu'il est rentré dans l'eau, son organisme a déclenché un réflexe d'immersion. Parce qu'en fait, quand vous avez le visage immergé dans une eau à moins de 21 degrés, le corps s'adapte pour survivre. Il envoie le sang en priorité vers les organes vitaux, et il ralentit le rythme cardiaque. Ce qui plonge alors Gustave dans une sorte d'état un peu méditatif. Voilà, Gustave est arrivé donc là à 60 mètres de profondeur. Et l'eau, à cette profondeur, est à seulement 15 degrés. Et la pression est de 6 barres. Alors, non. À 60 mètres de profondeur, la pression n'est pas de 6 barres. L'erreur qu'il a commise, c'est qu'il parle de pression hydrostatique. Effectivement, à 60 mètres, la pression hydrostatique est de 6 barres. Mais il faut y ajouter la pression atmosphérique. Et donc, ça nous donne 1 bar de pression atmosphérique plus 6 barres de pression hydrostatique à 60 mètres. Ça fait 7 barres. Et c'est ce qu'on appelle la pression absolue. Non, bar, 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 Ulysse, pas de l'alcool, ok ? Là, on parle de la pression que l'eau exerce sur le corps de Gustave. Et l'unité de mesure s'appelle donc le bar. Jusque là, c'est bon. À l'air libre, on est exposé à une pression de 1 bar. Voilà, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est la pression atmosphérique. Mais sous l'eau, tous les 10 mètres, on prend 1 bar de plus dans la gueule. Et là, ce qui fait que Gustave, il a l'équivalent de 6 kilos par centimètre carré. Alors, oui, mais justement, il l'explique, mais il corrige pas son erreur. Tous les 10 mètres, il va prendre 1 bar. Du coup, à 60 mètres, il a 6 bar de pression hydrostatique plus les 1 bar de pression atmosphérique qu'on a vu juste avant. C'est pas loin. Quoi ? Mais il doit se sentir complètement écrabouillé ? Alors, oui, mais heureusement, le corps humain est quand même composé environ de 2 tiers d'eau. Et comme l'eau, c'est un liquide qui est incompressible, la majorité du corps s'en sort bien. Sauf que le problème, c'est qu'il reste 1 tiers du corps qui est compressible. Et du coup, toutes les parties de votre corps qui contiennent de l'air prennent particulièrement cher. Par exemple, Gustave risque d'avoir les tympans percés. Mais également, ses poumons, qui sont aussi très comprimés. Heureusement, le corps a un autre réflexe de survie. Parce qu'à partir... Là, je pense que le poisson fécond commet une erreur, c'est qu'il mélange la plongée en apnée et la plongée en bouteille. Sur les images que vous voyez là, on a un plongeur-bouteille. C'est-à-dire, on a un plongeur qui va avoir avec lui de la haute pression. Lorsqu'il respire dans son système d'eau de pression, on a un système qui s'appelle le détendeur, qui va transformer ses 200 bar de pression dans la bouteille environ en pression ambiante. La pression ambiante, c'est la pression à laquelle vous êtes. La pression à votre profondeur. Donc, le plongeur-bouteille ne va pas ressentir la compression pulmonaire au niveau de sa cage thoracique. Parce que lorsqu'il respire, il met la même pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'en profite d'ailleurs pour vous parler de la première règle de plongée sous-marine. On ne retient jamais notre respiration, car le gaz que l'on utilise au fond de l'eau est plus dense, car il est comprimé. Et lorsque l'on va remonter, ces gaz doivent s'échapper, et donc on doit respirer et expirer normalement. Donc, ne retenez jamais votre respiration. On va voir la suite. À partir de 40 mètres sous l'eau, il envoie énormément de sang vers le thorax. Et ça, ça va permettre de durcir cette zone pour éviter que les organes vitaux soient complètement écrasés. Enfin bon, c'est pas non plus magique. Ça ne protège pas les poumons d'un autre danger. Alors ça, c'est vrai. C'est un réflexe qui a d'ailleurs été découvert lorsqu'on a commencé l'apnée, il y a de ça à l'époque de Jacques Mayol, où on pensait que les poumons allaient s'écraser sur elle-même, que la cage thoracique allaient s'écraser sur elle-même. Et c'est Jacques Mayol qui a démontré en descendant à 100 mètres que le corps humain pouvait s'adapter. Donc ça, c'est vrai et c'est intéressant. D'ailleurs, peut-être qu'on verra plus tard les effets de la compression sur les poumons, car c'est notre diaphragme qui va être appuyé, qui va commencer à rentrer dans la cage thoracique. C'est assez impressionnant, mais je pense qu'il va en parler plus tard. Mais on verra ça plus tard. Parce qu'en attendant, Gustave commence à manquer d'air. Sauf que bon, évidemment, comme vous le savez, nous, on a besoin qu'il aille dans les abysses. Alors, on lui file des bouteilles de plongée pour qu'il puisse respirer. En attendant, qu'est-ce qui se passe pour balle ? Ah, le nez, même les oreilles. Donc voilà, là, nos cobayes commencent déjà à prendre chèque. Malheureusement, ça ne fait que commencer pour eux. Et leur prochaine étape est un certain record du monde. 214. Alors là, Gustave, sous l'eau, il va beaucoup mieux grâce aux bouteilles d'air qu'on lui a filé. Et la prochaine étape pour lui, ça va être moins 214 mètres. Et là, vous voyez, c'est étrange, mais plus il est en train de descendre dans les profondeurs, plus il se sent en forme. En fait, il ne sait plus trop où il est, mais il s'en fiche. En fait, il est bien. Il est bien, quoi. Waouh. Je suis plutôt rabat. En fait, il est en pleine narcose, à l'azote. Et plus connu sous le nom de l'ivresse des profondeurs. Alors, petite pause, encore une fois, ce qu'il dit n'est pas faux, mais il y a quelques maladresses. En réalité, la narcose commence bien plus tôt. Déjà, à 60 mètres, on est narcosé. Et ça, c'est dû à la pression partielle d'azote dans notre corps et surtout dans notre cerveau. Il va peut-être l'expliquer. C'est pas pour me faire de la pub, mais j'ai fait une vidéo, justement, où on analysait des plongeurs qui étaient sous narcose. Elle apparaît juste là. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Mais en tout cas, l'ivresse des profondeurs ou la narcose, ça arrive bien avant. Bon. Qu'est-ce que tu dis sur la narcose ? Franchement, moi, je m'y perds. Il y a un rapport avec l'alcool ou pas, cette fois ? Toujours pas, Ulysse. Arrête avec ça, hein. En fait, c'est un problème qui est plutôt lié à la pression de l'eau. Les poumons et donc le gaz qu'ils contiennent sont comprimés à cause de la profondeur. Ça, c'est vrai. Donc, la narcose est due à la pression de l'eau. Cette pression comprime les gaz et c'est ce que l'on appelle la pression partielle. Ces gaz vont ensuite aller dans nos tissus. Ces gaz comprimés vont aller dans nos tissus. Sauf que l'oxygène comprimé se répand plus vite dans l'organisme, notamment au cerveau. Et ça, ça crée une sensation de bien-être. Et Gustave a du coup l'impression de planer. C'est un peu paradoxal alors qu'il est en train de couler, quoi. Et le pire, c'est que l'azote, au-delà de 60 mètres, il change de comportement. Parce que sous la pression, il se transforme en un dangereux gaz narcotique. Concrètement, là, du coup, il y a Gustave qui part en vrille. Alors, c'est embêtant parce que ce qui n'est pas complètement faux, mais il y a des inexactitudes. Pour vraiment simplifier au maximum, lorsqu'on atteint une certaine profondeur, la densité d'azote au niveau de nos tissus et au niveau de nos tissus cérébraux, ça va interférer au niveau des neurones. Et on peut avoir des problèmes pour réfléchir. Alors, là, il parle de livraise et profondeur. Le côté, c'est rigolo. Mais ce n'est pas forcément rigolo. La narcose peut avoir des effets d'angoisse, on peut avoir des pertes de mémoire, on peut avoir de l'euphorie ou inversement, de la peur et de la paranoïa. Et ce qui est terrible avec la narcose, c'est que ça va se déclencher à différents moments en fonction des personnes. Et même la même personne peut avoir un état de narcose différent en fonction de son état physique. Donc, la narcose se déclenche en fonction de la profondeur, en fonction de la pression partielle d'azote dans notre corps, dans notre cerveau plutôt. Et là, je fais un petit insert dans ma propre vidéo. Évidemment, j'ai énormément simplifié. Lors de la première prise de cette séquence, j'ai commencé à parler des neurones, des synapses, de la gaine de myéline, et je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop technique. Donc, si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème d'oxygène. C'est ce que vous devez retenir. Cependant, l'oxygène va poser beaucoup de problèmes. Mais on le verra sûrement plus tard. En fait, c'est très dangereux car il risque par exemple d'oublier qu'il est sous l'eau et d'enlever ses équipements. Donc là, si on veut que Gustave continue, on doit très vite adapter ses bouteilles. Et généralement, on remplace l'azote par de l'hélium. Un gaz qui ne devient pas nocif sous l'eau. On peut remplacer intégralement l'azote par de l'hélium. C'est vrai. On appelle ça de l'héliox. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher. Car l'hélium est considéré comme un gaz rare et ça revient à faire des bouteilles qui valent plusieurs milliers d'euros. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on utilise. Ce qu'on va utiliser pour aller à certaines profondeurs, pour dépasser les 60 mètres notamment, pour pouvoir rester plus longtemps sous l'eau aussi, ça va être le Trimix. Ça va être un mélange de trois gaz. Un mélange avec de l'oxygène, de l'azote et de l'hélium. Le but étant de trouver l'équilibre, le mixage parfait pour être le moins narcosé possible sans tomber malade à cause de la pression partielle d'oxygène ou bien à cause de l'accumulation d'azote. Ça, il n'en parle pas, mais c'est ce qu'on appelle la saturation. Tiens, vous voyez là par exemple, Gustave est enfin arrivé à son étape. Moins de 214 mètres et qui est le record par un certain Herbert Nietzsche. Et lui, vous voyez, ce mec, c'est un petit peu le boss final de la plongée. Il a 32 records du monde à son actif dans toutes les disciplines d'apnée qui existent. Et ici, l'eau est toujours à 15 degrés. Par contre, la lumière de la surface est beaucoup, beaucoup plus faible. Et là, la pression de l'eau... Alors, ce n'est pas qu'elle est beaucoup, beaucoup plus faible. Si je me souviens bien, je crois qu'à partir de 100 mètres, déjà, on a besoin d'utiliser des lampes. Et Herbert Nietzsche, c'est un gars qui fait du no limit. J'espère qu'il va en parler un peu. Le no limit, ça consiste à descendre avec une gueuse. C'est les images que vous voyez là. Le plus profond possible. Et au fond de l'eau, bam, on va gonfler un ballon qui te fait remonter. C'est la technique qu'avait utilisée, encore une fois, Jacques Mayol pour battre son encore des 100 mètres. Et c'est ce qu'utilise Herbert Nietzsche avec quelques particularités parce que lui, là aussi, son câble qui remonte, je crois. Bref. Exerce plusieurs tonnes sur le corps de Gustave. Et pour éviter que ça perce leur tympan, les plongeurs pros ont une technique, mais pas Gustave. Alors non. Alors là, par contre, non. Tu ne peux pas atteindre 214 mètres si tu ne sais pas égaliser. Techniquement, ne pensez pas que vous pouvez descendre sans devoir égaliser. Il y a les techniques pro, c'est la technique Frenzen, il y a la technique naturelle, c'est le Valsalva. Et ça, vous devez le faire dès les premiers mètres. Quand vous descendez, à partir de 2 mètres, vous allez avoir mal aux oreilles. Alors pour le Valsalva, c'est très simple. Il suffit de presser son nez et de pousser de l'air depuis vos poumons jusqu'à votre nez. Ça va être bloqué et cet air va aller au niveau de vos trompes de stache et de vos tympans. pour compenser la pression. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui se passe lorsque l'on descend, c'est qu'il va y avoir à l'intérieur de nos oreilles une petite poche d'air dans l'oreille moyenne et en descendant, cette poche d'air va être en dépression et cela va pousser le tympan vers l'intérieur de nos sinus. Et c'est ça qui fait mal et c'est ça qui peut déchirer le tympan. Au passage, si le tympan se déchire, ce n'est pas le sang qui va giquer à l'extérieur, ça va juste faire et vous allez avoir de l'eau à l'intérieur. Ça arrive dès les premiers mètres. Ce pauvre Gustave vient d'avoir les tympans percés. D'ailleurs, c'est extrêmement douloureux, mais malgré ce qu'on peut penser, ça peut se guérir. Du coup, je propose de... Alors, ça peut se guérir, oui et non. Ne forcez jamais avec vos tympans. Si vous avez des douleurs, ne plongez pas. Si vous avez les sinus pris, ne plongez pas. Soyez très prudent avec ça. Et oui, les tympans peuvent se guérir, mais si vous blessez l'oreille moyenne ou l'oreille interne, là, ça peut rester très longtemps. Donc, soyez prudent et ne descendez pas à 214 mètres sans égaliser. Bon, là, je chipote un peu, mais ça aurait dû être le premier point. Égaliser. Du coup, je propose de le laisser un petit peu, se remettre de ses émotions, le temps d'aller faire coucou à balle. Alors, qu'est-ce qui se passe après et quand ils descendent ? Et justement, ce n'est rien comparé à la prochaine étape. On atteint là les 332 mètres de profondeur. Et là, Gustave vient d'égaliser le record du monde de plongée avec ses bouteilles. C'est un certain Ahmed Gab qui a réussi cet exploit. Mais... à Dahab au Blue Hall et je vais y aller bientôt. Ah bah, comment va Gustave, en vrai, quoi ? Euh, là, je crois que ses bouteilles sont vides. Ils suffoquent, hein ? Bah, non, pourtant, tu vois, là, ses bouteilles, elles sont encore pleines. En fait, le problème, c'est encore et toujours le capitalisme ? Euh, non, Edgar, ce n'est pas le sujet, en fait. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, non, le problème, c'est la pression, quoi. En fait, à ce moment-là, Gustave doit supporter un poids de 33 kilos sur chaque centimètre carré de sa peau. À ce moment-là, même vos réflexes de survie ne suffisent plus. Et par exemple, vous n'arrivez plus à suffisamment gonfler vos poumons pour faire entrer de l'air dedans. Parce que, bah, du coup, ils sont trop comprimés. Heureusement, il existe une astuce qui est utilisée par les plongeurs de l'extrême. En fait, ils mettent de l'air sous haute pression dans leur bouteille. Alors, c'est un peu n'importe quoi. N'importe quel plongeur, vous, quand vous avez fait votre open water ou votre baptême, vous avez mis de la haute pression dans votre bouteille. Tous les plongeurs font ça. Ça n'a rien de particulier. Pour ne pas, c'est ce que je vous ai expliqué, pour ne pas avoir nos poumons qui se déforment lors de nos plongées, on respire à pression ambiante. Ça veut dire que, naturellement, avec notre système, à l'intérieur de nos poumons, on a la même pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pression ambiante. L'ambiance, c'est l'eau. Donc, non, il n'y a pas du tout de déformation. Et pour les apnéistes, qui peuvent aller aussi profond, c'est dommage, je n'en ai pas du tout parlé, il va y avoir, en fait, une réaction au niveau du corps avec le diaphragme qui rentre et il faut s'entraîner à avoir une élasticité au niveau du diaphragme et de la cage thoracique. Ce n'est pas nos poumons qui s'écrasent. En fait, nos poumons vont se comprimer. Effectivement, à 100 mètres, ils font la taille de deux petits points. Là, les poumons de Molchanov, ils ne doivent pas être très gros. Mais ce n'est pas... Et la mort. Ça ne se passe pas comme ça. Et le côté plongeur de l'extrême, ça ne va pas non plus. Nous, on plongeait bouteille, on plonge toujours avec des bouteilles d'eau de pression. Comme ça, l'air réussit quand même à passer de force dans les poumons. Alors, oui et non, ça ne passe jamais de force. En fait, une force... Naturellement, tout le passage ici reste ouvert. Par contre, ce qu'il aurait pu dire, si on parle de passage en force, c'est que lorsque l'on fait de l'apnée et que l'on descend, eh bien, passez les 40 mètres, votre traché ici va être comprimé et vous ne pourrez plus envoyer d'air depuis vos poumons dans votre bouche pour égaliser. C'est pour ça que lorsque l'on voit des plongeurs d'apnée, ils plongent toujours avec les joues pleines de gaz. À partir de 40 mètres, en général, ils envoient l'air depuis leurs joues dans leur sinus et ils stoppent, ils bloquent leurs trachés pour empêcher l'air depuis leurs poumons de sortir au niveau de la bouche. Mais en plongée bouteille, on n'a jamais à forcer. Eh bien, les poissons, ils se prennent mal à la tête. Alors ça, c'est clair. D'autant plus que ce n'est pas le seul problème de Gustave. En fait, il se rend compte qu'il a extrêmement mal aux yeux et même, d'ailleurs, à tout son corps. En fait, ça, c'est dû à deux problèmes similaires, l'effet ventouse et l'effet squeeze. Yo, tout le monde, c'est squeezé. En fait, l'espace entre les yeux et le masque ou entre la peau et la combinaison, ça contient un peu d'air et du coup, la pression crée un appel d'air et ce qui fait que la peau et les yeux se font aspirer. Un petit peu comme si Gustave était mis sous vide, vous voyez. Et ça, ça fait que le masque et la combinaison sont plaqués extrêmement fort contre la peau. Comme une sorte d'étau. D'ailleurs, c'est très douloureux et ça laisse les yeux complètement rouges ainsi que de grosses marques sur le corps. Bon, je fais une pause parce que là, ça ne va pas. Je ne veux pas être méchant, mais le fait de parler de masque squeeze à cette profondeur-là, ça n'a aucun sens. Le masque squeeze, ça arrive dès les premiers mètres, dès un mètre. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire d'apnée avec les gros masques full face de chez Decathlon. Parce que le volume d'air à l'intérieur du masque est tellement élevé qu'il va se déformer très vite et ça va vous coller au visage. Le masque squeeze, c'est tout à fait normal. Pareil pour le squeeze de la combinaison en néoprène et ça ne pose pas de problème. Et le masque squeeze se règle juste en expirant un petit peu par le nez. Les apnéistes professionnels, eux, vont descendre sans masque pour ne pas avoir ce fameux effet masque squeeze ou bien ils vont utiliser des masques qui peuvent complètement se déformer à l'intérieur. C'est du matériel très spécial. J'en parle d'ailleurs un peu dans cette vidéo qui est dédiée au masque de plongée. Mais en tout cas, le masque squeeze n'est pas un problème à 300 mètres. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout même. J'en profite pour vous proposer à ton équipe, Poisson Fécond, si vous voulez parler de plongée et de vie marine. La plongée, c'est mon métier. Je suis instructeur de plongée depuis plusieurs années et je peux vous donner des conseils. Là, en l'occurrence, factuellement, ça ne va pas. Mais ce qui est dommage, c'est que vous passez à côté d'éléments très importants. Vous auriez pu dire les dangers qu'il y a à cette profondeur. Et là, vous n'en faites pas mention. Le danger principal à cette profondeur, ce n'est pas du tout le masque squeeze. C'est l'essoufflement. C'est l'hypercapnie. C'est le niveau de CO2 dans notre corps. Lorsque l'on va à ces profondeurs-là, l'air est tellement dense, la pression partielle de tous les gaz dans notre corps est tellement élevée que le moindre stress, la moindre respiration trop intense, le moindre effort trop intense va augmenter notre taux de CO2 de façon exponentielle. Et ce taux de CO2 va, juste pour ceux qui ne connaissent pas, lorsque l'on respire, on respire de l'air, on l'a vu tout à l'heure, et on consomme de l'oxygène. Nos muscles, notre corps, va prendre l'oxygène et pour fonctionner, va rejeter du CO2 en échange. Ce CO2, eh bien, on n'en fait rien et on doit l'évacuer. On l'évacue en expirant. Lorsque vous faites un effort physique, vous expirez donc du CO2. C'est le niveau de CO2 dans notre corps qui déclenche le phénomène d'inspiration. Si au cours d'une plongée, ce niveau de CO2 devient trop élevé, eh bien, on va se retrouver à faire de l'hyperventilation, à être en essoufflement et à faire à respirer très très vite. Et ça, ça va poser un problème grave car on va saturer notre corps de CO2 et on ne va pas laisser notre corps le temps de bien vider, de bien nettoyer le CO2 résiduel et de bien réinjecter de l'oxygène. Et ça, c'est le danger à la profondeur. Dès qu'on va passer 60 mètres, l'essoufflement devient une des causes principales d'accident. C'est très dangereux. Et il n'en parle pas. Et par contre, il parle de masque quiz. C'est dommage. C'est dommage. Mais heureusement, cette fois-ci, Gustave peut s'en sortir tout seul. En fait, il suffit de souffler de l'air par le nez dans le masque et de faire rentrer de l'eau à jour, vous l'avez fait. Par contre, l'essoufflement, c'est dangereux. Oubliez pas. En fait, Chris, si moins 332 mètres, c'est un record, Gustave, il s'en sort bien, non ? Eh bien, bonne remarque, Ariane. Au moins, il y en a une qui suit, quoi. Et là, l'explication, c'est qu'en plongée, le plus dangereux, c'est la remontée. Sauf que contrairement à Bâle, Gustave n'est clairement pas prêt de revoir la surface. En l'occurrence, il ne va pas le développer, donc je ne vais pas le développer non plus. Mais pour ceux que ça intéresse, au niveau de la remontée, on a accumulé du gaz, on a accumulé de l'azote dans notre corps, et il faut laisser assez de temps à notre corps pour expulser ce gaz de nos tissus. Donc c'est pour ça qu'on va avoir les fameux paliers et qu'on doit remonter à une certaine vitesse. Mais il n'en parle pas, je ne vais pas en parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? Là, il a 42 kilomètres. Bref, nos cobayes sont en train de découvrir que dans ces environnements extrêmes, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Cette fois-ci, Gustave est descendu beaucoup plus long. 700 mètres. La France. 700 mètres de profondeur. À ce niveau-là, à cette profondeur, il fait 13 degrés en moyenne et on ne distingue pratiquement plus la lumière du jour. Mais impossible ! Là, Gustave devrait se transformer en crêpe. Logiquement, oui, Edgar. Non, il ne va pas se transformer en crêpe. Tant qu'on lui met dans son corps du gaz qui est à pression ambiante, il ne se transformera pas en crêpe. Et c'est bien de faire la différence entre l'apnée et la plongée. Et là, ils ne le font pas. Nos tissus ne vont pas se comprimer parce qu'ils sont faits d'eau. Les liquides et les solides ne sont pas compressibles par la pression. C'est uniquement les gaz qui se compriment ou qui se détendent en fonction des changements de pression. Si on va à cette profondeur-là, admettons, avec d'énormes bouteilles sous pression, tant qu'on met la même pression dans nos poumons, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Si, c'est quand même hyper dangereux, etc. Mais en théorie, on ne va pas s'écraser. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire ? Pour aller, par exemple, préparer les plateformes pétrolières sous l'eau, qui sont parfois à cette profondeur, on a inventé la technique de la plongée en saturation. Et là, les plongeurs restent alors plusieurs semaines dans un caisson sous une pression de plus en plus forte. Et en même temps, ils se mettent alors à respirer un mélange de gaz spécifique pour saturer leur organisme. Lorsqu'ils sortent alors dans l'eau, leur corps évacue lentement les gaz absorbés en excès. Non, là, non, 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 non. Notre corps va saturer du gaz. En fait, on va saturer de l'azote. Une fois que notre corps est plein d'azote, qu'il est complètement saturé à 100%, on peut continuer, ça ne changera plus rien. C'est ce qu'on appelle ce dont il parle, justement, la plongeant en saturation. Mais on ne va pas désaturer quand on va sous l'eau. C'est au niveau de la remontée où il faudra en remonter avec des cloches. C'est ce que vous pouvez voir par exemple sur ces images. C'est une cloche hyperbarique. Vous allez ensuite être dans des caissons dans les bateaux et vous allez rester plusieurs semaines dans ces caissons pour laisser le temps à votre organisme de s'habituer et d'expulser tout cet azote qu'il a accumulé, dont il est saturé. Il faut laisser à notre corps du temps pour désaturer, pour enlever tout ce gaz à l'intérieur de nos tissus. Au passage, il y a un documentaire incroyable dont vous pourrez avoir accès en lien de description de cette vidéo qui parle de la course à l'hyperbar et sachez que la France, notamment avec le commandant costaud, avait commencé à construire des habitats sous-marins pour prouver que la plongée à saturation et le fait d'être saturé d'azote n'était pas un problème et qu'on pouvait travailler sous l'eau. C'était assez incroyable, c'était les grandes heures de l'exploration sous-marine. Enfin bref, allez voir, ça devrait vous plaire. Mais en tout cas, non, on ne désature pas quand on va dans l'eau. Si vous aimez les belles images, c'est aussi ce qu'a fait Laurent Balesta dans sa dernière grande expédition où là, ils descendent, ils passent plusieurs jours ou plusieurs semaines à 100 mètres de profondeur et ils vont être remontés et ils resteront en caisson pendant plusieurs jours le temps à leur corps de pouvoir expulser tout le gaz accumulé dans leur tissu. Ça évite alors la formation des bulles dangereuses dans le corps. Et ça fonctionne parce qu'avec ce procédé, le record de plongée est de 530. Oui, mais alors là, c'est compliqué. Je crois que les images qu'il utilise ce sont les images du record justement de l'égyptien dont il a parlé avant. Parce que ça, ce n'est pas un setup de plongeur de saturation. Enfin, je ne sais pas, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il aurait dû montrer justement des images de personnes qui descendent dans des cloches. 534 mètres, c'est donc gigantesque. Mais en France, on a encore fait mieux. Parce que là, c'est l'ordre de vous parler d'un record man des profondeurs qui habite à Marseille, un certain Théo Mavros Tomos. Parce qu'avec sa technique, il a été comprimé pendant 9 heures en laboratoire sous l'équivalent de 701 mètres de profondeur. Et du coup, pour habituer et déshabituer son corps, le procédé a duré 40 jours. En fait, l'air qu'il respirait contenait seulement 0,4% d'oxygène au lieu des 21% pour l'air terrestre. Et là encore, le poisson fécond donne une information très intéressante. Il explique que l'oxygène a représenté 0,4% du mélange. C'est bien, mais il n'explique pas ni pourquoi ni dans quel processus. Alors, sans rentrer trop dans les détails, ce qui se passe lorsque l'on va plonger très profond, c'est que notre mélange gazeux va devenir toxique. On l'a vu, l'azote va nous rendre alcoolisés, ça s'appelle la narcose. Et le problème, c'est que l'oxygène va devenir encore plus dangereux. Nous avions dépassé les 50 mètres et cette maudite faille descendait toujours. Nous approchions de la profondeur où l'air a un drôle de goût, où l'ivresse devient dangereuse. Lorsque l'on va respirer une densité d'oxygène trop élevée, eh bien, on peut souffrir d'hyperoxy. Et au niveau cérébral, ça peut poser énormément de problèmes comme des convulsions ou au niveau de nos poumons avec nos alvéoles pulmonaires qui vont être oxydés. Et à terme, ça peut causer des dégâts. La chaleur était tropicale dans le caisson et je parlais avec une voix aiguë puisque je respirais de l'hélium. Je me souviens de chaque instant. J'ai marqué l'histoire de la plongée et j'en suis fier pour mes petits-enfants. Et donc nous, pour envoyer Gustave aussi loin, on a dû le comprimer. Je fais une petite pause, je suis en train de discuter avec un hôpital. J'espère qu'un jour, je pourrais vous faire une petite vidéo justement sur la saturation et la plongée entre guillemets dans un caisson. Bref, on en reparlera plus tard. Mais là, ce qu'il a dit, je n'ai pas vu de problème particulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez vu. Aussi pendant plusieurs semaines. Et là, résultat, il est frais comme un gardon dans l'eau. Tiens, tiens, regardez qui est de retour. Quelque chose me dit qu'il part explorer des épaves sous-marines à la recherche de trésors. Justement, à propos de sous-marins, à votre avis, pourquoi un sous-marin en métal, parfois, il y a des accidents et il se fait broyer par l'eau et pas les poissons qui peuvent aller bien plus profond. Ça, je pense qu'on l'a vu. C'est une histoire de pression. Les poissons, ils sont faits de flotte et un sous-marin à l'intérieur, il y a du gaz et le gaz peut être comprimé. Je le sens mal. On dirait une blague à deux balles. Eh bien, justement, c'est parce que les poissons ne sont pas étanches. J'ai rien compris. Et ce n'est pas une blague. En fait, ils sont pleins d'eau et ils sont à la même pression que celle autour d'eux. Il y a de l'eau là, il y a de l'eau à l'intérieur et c'est la même eau donc du coup, ça se compense. Alors que le sous-marin, il y a de l'eau là mais à l'intérieur, il y a de l'air donc du coup, ça fait comme si on était en train d'écraser une coquille d'œuf. A contrario, si on prenait ces poissons et qu'on les remontait à la surface... Ce n'est pas faux mais c'est justement ce qu'on utilise en plongée sous-marine dès les premiers mètres. On met la même pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme l'eau à l'intérieur est beaucoup plus compressée que celle extérieure, il se mettrait à exploser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate. Quand on remonte des poissons des abysses, typiquement, comme ils vivent très très profondément, ce qui les tue, c'est le fait de les faire remonter. Alors oui, ce qui les tue, c'est le fait de les faire remonter mais ce n'est pas l'eau qui les tue. Ce sont justement ce dont on a parlé tout à l'heure, la saturation. Ce sont les gaz dilués dans leurs tissus qui les éclatent parce qu'au niveau de la remontée, ça se transforme en bulles. C'est l'effet Coca-Cola et ça ne se passe pas très bien. C'est le changement de pression brusque qui crée des bulles au niveau de l'organisme. Là, je rentre un peu dans les détails, je chipote un peu mais je ne sais pas si je suis méchant ou pas. Dites-moi en commentaire. Je suis un peu mal à l'aise parce que je n'ai pas envie de critiquer le travail de quelqu'un d'autre mais il y a quand même des inexactitudes donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je ne fais pas ça pour casser. Continuer son ascension dans une navette de Blue Origin. Et ça tombe bien puisque les vingt-tos vont jusqu'à... Trêve de plaisanterie, maintenant, on en arrive vraiment là où nos deux cobayes vont vraiment déguster. 4000. Et bien voilà, on y est arrivé, Gustave est au fond, dans tous les sens du terme. Là, il a atteint ce qu'on appelle les abysses et s'il y a du noir... C'est la profondeur d'Ocean Gate, ça a mal fini pour eux. Pour moi, c'est qu'en vrai, il n'y a absolument aucune lumière à cette profondeur. Tout est noir, glacial et infime. Vous avez une sorte de plaine qu'on appelle le plancher océanique et qui s'étend à une distance incommensurable dans toutes les directions. Gustave ne sait même plus où est le haut ou le bas et la pression est d'à peu près 400 bar, c'est-à-dire donc 400 kg par cm². Là, très clairement, il n'est plus possible d'adapter son corps à l'environnement. Il n'y a aucune technique qui permet d'aller aussi loin, sauf peut-être une éventuellement, une seule, c'est le sous-marin. D'ailleurs, Gustave, là, il est à peu près à la profondeur du Titanic. Et en fait, quand un sous-marin implose, des centaines de tonnes d'eau se défercent à l'intérieur à une vitesse folle. Et là, l'augmentation de la pression va alors chauffer l'air en quelques instants à une température de 600 degrés. Mais en fait, tout se passe tellement vite que les corps n'ont même pas le temps d'être brûlés. Enfin, le mieux, pour voir ce qui se passe, c'est encore de le voir en direct, quoi. Désolé, Gustave. Hein ? Il ne sait pas c'est quoi, là ? J'ai cligné des yeux et je n'ai rien vu. C'est normal, Ulysse. En fait, l'implosion a duré moins d'une seconde. En gros, c'est comme un ballon qui éclate. Et Gustave, il reste quoi de lui ? Bon, rien du tout. En fait, son corps a été complètement pulvérisé en une fraction de seconde. Mais pas comme un énorme poids qui lui serait tombé dessus et qui l'aurait écrasé. Là, en fait, c'est comme si on l'avait comprimé et on l'avait écrasé par tous les côtés. Tout ce qui est alors liquide dans Gustave se disperse dans l'eau et tout le reste de son corps est réduit en bouillie. Les organes, les os, il ne reste alors plus rien de ce pauvre Gustave. Heureusement, c'est tellement rapide qu'il ne se même pas rendu compte de ça. Et il n'a même pas souffert. Ah bah ça va, là ! Mais pas sûr qu'on puisse en dire autant pour Bâle. Alors, quelle est la conclusion ? Alors, il meurt principalement à ce moment-là à cause du manque d'oxygène. Après d'atroces et de nombreuses souffrances. La principale différence entre nos deux cobayes, c'était la pression ambiante. Et beaucoup des autres effets découlent de ces problèmes de pression. Donc comme quoi, c'est l'un des piliers de notre survie sur Terre. Bon, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, mais on va passer à la conclusion maintenant. Bah, merci à Poissons Féconds. J'espère que moi, dans ma vidéo, j'ai pu apporter quelques petites clarifications. C'était vraiment important pour moi de faire une réponse à cette vidéo. Ce n'est pas pour faire du drama, mais comme vous l'avez vu, j'avais quelques petits points à dire. Donc, ne prenez pas la vidéo de Poissons Féconds comme une source fiable. Celle-là, en tout cas. Cependant, je remercie vraiment Poissons Féconds de faire ce genre de contenu parce que c'est super, ça permet de démocratiser la plongée, ça permet de démocratiser ces sujets. Et je compte sur vous en commentaire pour rester très, très bienveillant et très ouvert à tous les curieux. Donc, restons courtois. Moi, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises parce que je peux en dire aussi, cette vidéo n'était pas écrite. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les gilets stabilisateurs ou bien justement sur l'égalisation. Je ne sais pas encore laquelle je vais finir en premier, mais j'y travaille. Et comme toujours, on se voit dans le bleu. Allez, ciao !